Bonjour, alors nous allons voir aujourd'hui ce que réserve le mois de mars au signe de la balance. Pour cela, nous allons utiliser différents oracles et tarots, dont un petit le normand, le naïf tarot, des petits messages sentimentaux, l'oracle le travail bleu, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Voilà, nous allons voir un petit message, un petit conseil de l'oracle croix en ta propre magie. Et enfin, nous allons répondre à une question fermée, par oui ou par non, avec l'oracle, les trésors de l'au-delà ou d'au-dessus, je ne sais plus comment ça se traduit exactement, de M.J. Kulinan, d'en haut je crois que c'est, d'en haut, les messages d'en haut. Donc j'ai mis la petite carte de la balance ici, et nous allons pouvoir commencer. Je vais d'abord sortir ce qu'on n'utilise pas tout de suite, pour pouvoir faire un peu de place, évidemment. Voilà, je suis désolée, un petit peu d'organisation, voilà. Et nous allons commencer donc par le petit le normand. Nous allons d'abord regarder, donc pour les balances, quelle est la carte principale qui va représenter votre mois de mars. Avec le petit le normand. Je les étale. Alors, c'est la carte du monsieur, donc une énergie plutôt masculine. Donc on peut penser, si c'est une femme qui regarde le tirage, qu'un homme va jouer un rôle important pour son mois de mars. Peut-être donc son partenaire, son conjoint, son compagnon, son mari, avoir par rapport aux autres cartes. C'est une carte plutôt active, du coup, avec l'énergie yang. Donc nous allons voir ceci. Nous allons prendre ensuite une carte par semaine, par rapport au mois de mars. Et donc comme il y a quatre semaines et demie, nous allons prendre cinq cartes. Je les mets un petit peu à cheval parce que je n'ai pas trop de place et j'aimerais que vous puissiez toutes les voir. Mais de toute façon, je vous les montrerai au fur et à mesure. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Hop. Donc, pour la première semaine, nous avons le trèfle. Donc l'idée, c'est d'associer chaque carte de la semaine avec, bien sûr, cette carte qui est quand même la carte principale de votre mois de mars. Donc là, on peut parler d'un petit coup de chance, d'une opportunité pour un homme. Un homme qui est auprès de vous. Si vous êtes un homme, c'est le consultant, donc c'est vous-même. Vous allez avoir une opportunité qui va se présenter. Un coup de chance ou un petit gain. Voilà. Début du mois de mars à peu près. Donc ici, on vous parle d'une situation qui va vous amener de la sérénité. Du coup, un peu de calme. Peut-être aussi, ce sera peut-être quelque chose d'officiel. L'officialisation de quelque chose. On vous parle quand même aussi de, disons que ça va amener un peu de sérénité suite à une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. Donc, il va falloir saisir cette opportunité pour résoudre peut-être un problème, une problématique. Vous savez que le trèfle, c'est quand même une chance, mais éphémère. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va durer tout le temps. C'est une petite chance. Donc, attention à ne pas rater cette opportunité. Vous savez que, voilà, après, ce sera fichu. Bon, voilà. Donc, à voir avec les autres cartes ce que cela peut concerner. Nous allons voir donc avec la deuxième carte. Et nous avons ici le chien. Le chien qui peut représenter un proche, un ami. Donc ici, on nous dit que cet homme-là est soutenu. Donc, si c'est vous, vous êtes soutenu par un ami proche. Un ami proche va vous venir en aide par rapport à une situation. On vous, si c'est une consultante, on vous parle aussi. On peut vous dire ici que votre homme, votre compagnon, voilà, l'homme que vous aimez ou qui joue un rôle important dans votre vie est fidèle. Vous pouvez lui faire confiance. Il va y avoir quand même quelque chose, une décision peut-être un petit peu tranchante qui risque d'être prise et qui pourrait amener certains conflits. Est-ce que c'est des conflits avec un ami ou une amie, avec un proche ? Est-ce que, justement, cet ami va vous venir en aide par rapport, justement, à quelque chose, à des difficultés, voilà, que vous rencontrez dans votre vie, durant le mois de mars ? Ensuite, nous allons voir pour la troisième semaine. Et là, donc, on voit des discussions. Si vous êtes une consultante, une femme, vous risquez d'avoir des discussions avec un homme. Des discussions par rapport, justement, à un foyer. Si vous êtes installé avec cet homme, vous allez discuter par rapport, peut-être, à l'organisation de votre foyer, des choses un petit peu comme ça de la vie quotidienne. Oui, peut-être, justement, parce que vous allez connaître quelques difficultés au sein de votre foyer, par rapport, peut-être, à un membre de votre foyer, de votre maison. Et donc, il va y avoir des discussions importantes à ce sujet avec un homme. Ou, si vous êtes le consultant, vous allez discuter, justement, des difficultés que vous rencontrez au sein de votre foyer. Pour la quatrième semaine, on voit des négociations importantes pour, pareil, un homme. Ou, si c'est une femme, elle va faire une sorte de compromis avec un homme aussi. Ou avoir des discussions émouvantes. Ou, voilà, pas mal de discussions qui suscitent pas mal d'émotions avec un homme aussi. Oui, on vous parle, peut-être, de la fin d'une période ou de quelque chose qui va vous amener... Comment... Alors, c'est une fin qui pourrait concerner le domaine professionnel. La fin d'une situation dans le domaine professionnel. Et on vous demande de faire quand même preuve de stratégie par rapport à ça. Et peut-être que, justement, vous allez... Cela va déboucher sur un emploi ou des choses comme ça. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à toutes les balances. Parce que chacun vit, voilà, sa propre expérience, sa propre problématique, sa propre histoire. Et donc, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais je vous dis un petit peu tous les cas de figure. Et enfin, pour la dernière semaine, eh bien, écoutez, là, on voit un homme heureux. Un homme heureux. Donc, si c'est vous, tant mieux. Si c'est votre conjoint ou un homme important autour de vous, sachez que, voilà, il va réussir. Il y a une réussite pour un homme. Grâce, on revient quand même à cette idée de coup de chance, d'opportunité. Donc, ça laisse entendre qu'il va peut-être saisir une opportunité qui pourrait toucher le monde du travail après une négociation, des discussions au sein du foyer. Voilà, aussi. Je réfléchis. Oui, ici, ça touche vraiment une opportunité professionnelle pour un homme qui va réussir. Il y a quelque chose au niveau de son travail qui va faire, si vous êtes déjà en activité, par exemple, eh bien, sachez que vous allez connaître une réussite dans votre travail. Si vous cherchez un emploi ou que vous avez un entretien durant le mois de mars, vous allez obtenir cet emploi. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Bon, une fin de mois plutôt rayonnante, voilà, pour votre conjoint ou pour le consultant si c'est un homme qui regarde la vidéo. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va les aligner pour voir un petit peu l'histoire, le petit résumé que cela peut nous raconter pour ce mois de mars. Et donc, on voit effectivement cet homme, donc ce consultant ou ce proche de la consultante qui a une opportunité qui pourrait être amenée par un ami, et une discussion avec un ami qui lui parle d'une opportunité et on voit donc effectivement des négociations, un sort d'arrangement, une transaction qui va amener la réussite pour les natifs de la balance. Voilà. Donc, un tirage plutôt positif là pour le moment. Nous allons regarder maintenant avec le Naïf Tarot d'Izawat. Nous allons prendre une carte pour voir l'énergie globale de ce mois de mars pour les balances. Ce que va nous dire un petit peu ce tarot. Donc, d'abord une première carte juste pour voir l'énergie. Écoutez, on retrouve quand même, voilà, l'empereur de la sécurité, quelqu'un qui réussit, il est assis sur son trône, c'est quelqu'un qui peut taper du poing s'il y a besoin, qui donne aussi par moments des conseils ou des ordres plutôt, je dirais, qui établit des règles, qui est en pleine construction, qui surveille ses arrières. Donc, on a quelqu'un ici qui dirige avec une main de fer. Voilà. Donc, plutôt un esprit de construction, de cadre, de sécurité, de stabilité pour ce mois de mars, pour les balances. C'est l'énergie principale, l'énergie globale de ce mois de mars. Nous allons maintenant demander au tarot s'il a un message qu'il juge important de donner pour ce mois de mars. Alors, hop là, on va prendre trois cartes et voir un petit peu ce qu'elles ont à me dire. Hop. Je les retourne. Le neuf de bâton, le roi de bâton et le jugement. Bon. Le neuf de bâton. On voit une personne ici qui essaie de faire un château de cartes, mais qui sait très bien que la dernière carte qu'il va poser ou la prochaine carte qu'il va poser peut tout faire écrouler, tomber. Et en même temps, il doit en plus se défendre de différentes attaques, là, avec ses deux chats sur ses épaules. Mais c'est un peu une façon de vous dire, vous avez déjà réussi, vous voyez, à mettre ces cartes-là, les unes sur les autres. Et c'est un petit peu la dernière étape à franchir pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc, courage. Ne vous découragez pas. Vous êtes au bout du chemin. Vous voyez ? Voilà. Attendez, j'ai vu une petite araignée. C'est horrible. Bon, bref. Elle est tombée dans mes petits bibelots, là. Si vous me voyez hurler, bon, elle est toute petite, mais je déteste les insectes. J'en ai très, très peur. C'est ma phobie. Bref, bon. Donc, ça va bien avec le neuf de bâton, là, pour le coup. Il faut que je persévère, que je prenne mon courage, que je continue à faire le tirage. Bon, voilà. Donc, là, on vous dit de persévérer. Ne pas laisser tomber et de ne pas vous décourager. Parce qu'au fond, eh bien, voilà. Vous êtes aussi un roi de bâton. Donc, ça peut être une énergie féminine aussi. Enfin, une femme. Ici, attention. Et le roi de bâton, il a quand même réussi. Il impose ses envies. Il satisfait ses envies. Bon, là, ici, il fait un peu, quand même, playboy. Bon, il y a un petit côté, des fois, égoïste. Mais est-ce qu'on ne vous conseille pas, ici, de penser à vous, avant toute chose ? Et, voilà, d'assouvir vos désirs et vos envies. Donc, persévérez pour en arriver là. Et avec le jugement, on a ici une sorte de renaissance. Ça rejoint, quand même, aussi, le tirage du petit le normand. Ici, on en sent, quand même, une belle réussite qui vous attend. Il y a des choses plutôt positives qui arrivent vers vous pour ce mois de mars, les balances. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt professionnel, là, ici. Mais, voilà, il y a quand même de très belles énergies. Nous allons voir, maintenant, justement, au niveau sentimental. Donc, nous avons deux petits oracles. Enfin, petits, il y a quand même 111 cartes dans chaque oracle. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Alors, attendez, si je ne range pas ça, ça va être compliqué. Voilà, il faut que je me fasse de la place. Donc, à gauche, nous allons mettre ce que pense votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, là, actuellement, sur laquelle vous avez des vues, ou, voilà, que vous côtoyez un petit peu. Bon, voilà. Donc, ici, ce qu'elle pense de la relation, de vous. Là, à droite, je vais mettre ce que vous, vous pensez de la relation, comment vous la vivez, ce que vous ressentez. Et, au centre, nous allons mettre l'évolution de la relation, en tenant compte, évidemment, des autres cartes qui seront sorties. Donc, avec ce premier oracle, on va mettre une carte dans chaque position. Et avec le deuxième, je viendrai compléter avec une carte aussi, pour chaque position. Alors, pour les balances, au niveau sentimental. Donc, votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, vous, et l'évolution de la relation. On fait pareil avec le deuxième oracle. Ce sont aussi des petits messages. Alors, votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, ou vous, et l'évolution. Hop là. On y va. Donc, votre partenaire, il en est où ? Ou la personne à laquelle vous pensez. Je me répète. Je vois énormément de synchronicité et de signes qui me font penser à toi. Et j'ai... Pleure comme j'ai pleuré, la roue tourne. Bon. Ok. Beaucoup de ressentiments. Il y a des choses qui ne sont pas passées, à son niveau. Et même si, il a du mal quand même, ou elle a du mal, votre partenaire. Donc, même si votre partenaire a du mal à tirer un trait sur vous et à vous oublier, visiblement, parce qu'il vous voit peut-être un petit peu partout. Dès qu'il voit un signe, il repense un petit peu à ce que vous avez vécu. On voit quand même ici qu'il y a du ressentiment et qu'il vous en veut. Je dis il, c'est le partenaire. C'est pour ça, mais ça veut être la partenaire. Voilà. Donc, nous allons voir, vous, dans quelle disposition vous êtes. J'espère que tu te souviens de tout ce que je te disais. Et c'est le bonheur avec toi. Chaque moment partagé est inoubliable. Bon. Eh bien, vous, vous êtes plutôt, du coup, ces moments-là vous manquent. Pour vous, vous avez vécu des choses très intenses et vous aimeriez justement que la personne se souvienne de ce que vous avez partagé. Visiblement, là, on a affaire à une relation plutôt à distance où il y a eu une petite séparation ou un conflit, une dispute. Et vous, vous aimeriez justement que cette personne arrive à passer au-dessus et qu'elle se souvienne de choses peut-être sentimentales que vous auriez pu lui livrer. Lui livrer. Donc, voilà. Et parce que, voilà, pour vous, tout ce que vous avez partagé est plutôt inoubliable. Lui, pour le moment, lui ou elle, toujours pareil, a souffert et vous en veut. Et même s'il ne vous a pas oublié. Il n'empêche quand même que il y a un petit esprit quand même de vengeance, peut-être par la souffrance. Parfois, voilà, on est amené à vouloir que l'autre souffre autant que nous. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'indifférence. Parce que tant qu'on espère que l'autre souffre comme on souffre, c'est que quelque part, voilà, la haine est proche de l'amour aussi et qu'on n'est pas complètement indifférent. Bon, on va voir quand même comment cela va évoluer parce que parfois la situation peut changer, évoluer et on va voir ce que nous disent les cartes pour l'évolution. Bon, une autre personne est entre nous et gêne notre relation. Je suis déstabilisé par toi, j'agis parfois de façon déraisonnée. Bon. Le ressentiment, c'est peut-être justement par rapport à une trahison, une tromperie. On n'est pas forcément passé à l'acte, mais il y a bien quelque chose qui s'est passé. Peut-être qu'une personne tiers s'est venue ici s'interposer et, on parle vulgairement, foutre la merde, voilà, dans votre relation. Ce n'est pas forcément non plus, comment dire, une triangulaire, c'est-à-dire une autre personne, un amant ou une maîtresse. Ça peut être juste une personne, un ami, des fois, ou une amie qui vient mettre sa zizanie et du coup, ça perturbe la relation. L'excuse que vous avancez ici, alors attention, ce n'est pas pour toutes les balances, je tiens à le dire quand même, c'est de dire oui, mais c'est parce que je suis déstabilisé donc du coup, j'en viens à faire parfois n'importe quoi. Bon. Donc, il y a peut-être des choses à revoir. Voilà, si on a envie que cette relation fonctionne, il va peut-être falloir changer certaines choses, modifier ou un comportement ou essayer de mettre de la distance avec cette personne qui peut gêner votre relation. Bon. Après, attention, ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. souvent, c'est 50-50. Même si là, c'est votre partenaire qui dit pleure comme j'ai pleuré, la roue tourne. Ça ne veut pas dire que cette personne est toute blanche et elle a peut-être elle aussi fait des choses qui n'étaient pas correctes vis-à-vis de vous. même si, bon, ça laisse entendre que ce serait là plutôt vous qui aurez un petit peu merdé dans le sens où vous, vous dites c'est le bonheur avec toi, chaque moment partagé est inoubliable. Donc vous, vous avez l'impression que vous êtes plutôt, vous voyez plutôt cette relation comme quelque chose qui était épanouissant pour vous. Donc voilà. Donc voilà pour le tirage sentimental et je fais tomber ma petite carte. Peut-être l'araignée qu'il a fait tomber. La minuscule araignée mais bon. Donc hop, je vais ranger les cartes dans leur petite, elles vont rejoindre les autres cartes. Voilà. Et nous allons voir maintenant au niveau du travail. Donc là, c'est quand même quelque chose, un oracle qui donne des choses un peu précises quand même. Enfin très, qui font le fou focus sur une situation donnée. Donc ça ne peut pas là encore parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle et puis si ça ne vous parle pas, vous verrez avec un autre tirage peut-être. Voilà. Il ne faut pas vous formaliser. Évidemment. Alors, professionnellement, on va tirer trois cartes et voir un petit peu ce que l'on peut vous dire pour ce mois de mars. Hop là. Qu'est-ce que nous avons ? Message plutôt très positif puisque nous avons ici, on vous parle carrément d'expérience, de compétences, de savoir-faire et on vous dit qu'il y a une embauche ou un accroissement dans vos fonctions. Vous pouvez tout à fait justement, mince, j'en ai marre, je suis fatiguée, je crois, obtenir un poste qui va vous donner plus de responsabilités, plus élevé et grâce à votre expérience, à vos années de boîte, par exemple, pour ceux qui seraient peut-être sans activité actuellement, eh bien, on vous dit que votre expérience va jouer en votre faveur et vous allez peut-être être embauché et cela va vous amener quand même une certaine stabilité. Attention quand même, pour certains, on parle peut-être aussi d'ennui. Effectivement, ça fait longtemps que vous êtes dans la même boîte et là, vous auriez peut-être besoin d'aller voir un petit peu ailleurs. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, de vous dire, mais bon, voilà, parce que là, eh bien, ça devient routinier, je fais toujours la même évolution, il n'y a pas de moyens d'évolution, je fais toujours la même chose, il n'y a pas de moyens d'évolution et moi, je m'ennuie, j'ai besoin de me développer, d'accroître mes compétences, de voir autre chose. Voilà, il y a peut-être de ça aussi pour certaines balances. Voilà pour le professionnel, nous allons voir maintenant un message, un conseil de l'oracle Croix en ta propre magie et nous allons lire le message dans le bouquin qui accompagne ces cartes. Phénix, que dirais-tu d'un avenir radieux ? Très, très belle. Alors, c'est la carte 9, je vais la chercher dans le bouquin et vous lire ce que cela dit. Alors, que dirais-tu d'un avenir radieux ? Peu importe combien tu te sens désespéré en ce moment, sache que tu peux et que tu vas survivre aux épreuves que tu traverses. Descendre du passé, tu feras un livre d'histoire rempli de beauté et de résilience. Toutes les flammes de l'avenir se recroquevilleront en entendant murmurer ton nom. Voilà, un message positif pour finir, c'est plutôt pas mal. Enfin, pour finir, non, pas tout à fait puisque nous allons maintenant voir avec l'oracle mince dans la caméra. Je fonce encore. C'est pas grave, je suis désolée. Donc, avec les trésors d'en haut. Donc, je vous explique un petit peu le principe. Donc là, il faut que vous pensiez à une personne, à une personne, n'importe quoi, à une question fermée. C'est-à-dire qui va nécessiter une réponse par oui ou par non. vous pensez à cette question. Vous pouvez mettre pause si jamais vous n'avez pas là tout de suite une question en tête. Et puis, je vais tirer une carte et vous expliquer comment cela fonctionne pour obtenir la réponse. Pour les balances. Hop là. Je vais prendre celle-ci. Choisis un trésor. En fait, le principe, c'est de choisir parmi ces trois symboles. Donc, vous avez ici une ampoule, vous avez un charme ballerine et vous avez un peigne. Vous devez choisir en pensant à votre question quel symbole vous voulez prendre. Vous pouvez mettre pause là encore. Et moi, je regarde dans le livret pour vous donner la réponse. Sachez toutefois que c'est en anglais. Donc, du coup, je serais peut-être obligée de faire la traduction avec mon portable. Alors, attention, c'est juste une petite phrase et une réponse oui ou non en général. Donc, le premier symbole qui est le... Donc, le livret se présente comme ceci. Vous voyez. Donc, on va chercher le premier symbole. Donc, l'ampoule. light bulb. Alors, 114. On nous dit ici que c'est la page 114. Je cherche la page 114. Donc, pour ceux qui ont choisi ce symbole-là, la réponse... Et alors, je vais... Attendez, je fais de la place. Là, j'en ai partout, partout, partout. Voilà, je fixe mon... Je coince mon livre avec... Avec les cartes. Hop là ! Et cela nous dit... Comme une éruption solaire, votre réponse a illuminé la nuit. C'est un grand oui. Voilà pour le premier symbole. Pour ceux qui ont choisi la ballerine, le charme ballerine, donc, je vais vous dire ça. Je vais vous donner votre réponse. C'est la page 35. Hop ! Je cale. Je fais la traduction. Et là, cela vous dit... Comme un coup de feu dans la nuit, votre réponse est claire. C'est oui. Un deuxième oui. Et enfin, le dernier symbole qui est le peigne. Donc, pour ceux qui ont choisi le peigne, hop ! Vous avez la traduction. Au clair de lune, votre réponse sort de l'ombre. Non. Voilà. Donc, deux oui, un non, en fonction du symbole que vous aurez choisi pour votre question. Voilà. Écoutez, j'espère que ces tirages vous auront plu pour le mois de mars. Je vous souhaite surtout un très beau mois de mars et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous ! et je vous dis à très vite. J'espère que je vous dis à très vite. et je vous dis à très vite. – Sous-titrage FR 2021